Aujourd'hui, on va parler d'un véritable chef-d'oeuvre. Grahouuuuh, les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Et les gauchis, aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est un méga coup de cœur. Voilà, donc je devrais commencer par ça. C'est un giga coup de cœur. Il s'agit de Colette, mémoire d'une maison close. Et voici Colette. Alors, il pèse son poids. Clairement, il est lourd. Du coup, Colette, mémoire d'une maison close, c'est un manga de Moyoko Hano. Voilà, j'écorche pas son nom, c'est bien ça. Sorti au Japon chez les éditions Shodensha. A la base, c'était sorti en deux volumes au Japon. Nous, on en a en un seul. Voilà, c'était un one-shot. Sorti chez Pika, dans la gamme Pika Graphique, au prix de 25 euros. Donc, c'est un énorme pavé. On va parler de ça déjà, c'est un énorme pavé. Mais pour le prix, voilà, parce que j'ai vu des gens qui hésitaient à cause du tarif. On va commencer par ça. Avant de parler de l'histoire, on va parler de l'édition en elle-même. Ça vaut largement ses 25 euros. Déjà, il est gigantesque. Et en plus, le papier est incroyable. Il y a des pages couleurs au début qui sont magnifiques. Je peux vous en montrer quelques-unes. Peut-être pas toutes, parce que vous comprenez un peu plus tard. Il y a des pages couleurs vraiment magnifiques au début. Voilà, celle-là, ça passe encore. Bon, celle-là, ça passe. Voilà. Du coup, c'est un manga qui vaut ses 25 euros. Voilà, on va commencer là tout de suite. Il les vaut large. Large. Et pas que pour l'édition, pour le manquant en lui-même. De quoi parle Colette ? On y suit une jeune femme du nom de Colette qui travaille dans une maison close, tout simplement. Dans cette maison close, elle va voir passer beaucoup de choses. Des fantasmes, des personnes qui veulent réaliser ces fantasmes et ils ne peuvent le faire qu'ici. Elle va voir passer des gens bienveillants, des gens moins bienveillants. Et on va suivre du coup la vie dans cette maison close du point de vue de Colette, mais pas que. Le manga s'appelle Colette, mémoire d'une maison close. Donc, vous vous en doutez, c'est Colette, la personnage principale. Ici, c'est elle qu'on verra en majorité. Néanmoins, ce que j'aime beaucoup dans Colette, c'est que certains chapitres prennent le temps de s'attarder sur d'autres personnages qui permettent en plus d'étoffer l'histoire autour de Colette et de la maison close. Et tous ces personnages ont une très grande importance, que ce soit dans le récit en lui-même ou même dans la vie de Colette. Colette qui est d'ailleurs une personnage vraiment très attachante, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Même si parfois, elle doit quand même garder pour elle, parce que la maison close, ce n'est pas elle qui décide, ce n'est pas elle qui a les pleins pouvoirs là-bas, loin de là. Et du coup, elle doit quand même subir. Et la vie dans la maison close est loin d'être toute rose, loin de là. Et c'est quelque chose qui est fort mis en avant dans Colette. Il y a évidemment des scènes de nudité, des scènes d'actes osés. On va dire ça comme ça, parce que j'ai peur de dire les mots pour... C'est dur de parler. J'ai peur de me faire striker par YouTube parce que... Mais Colette, forcément, a ce genre de scène. Donc, c'est clairement à ne pas mettre entre toutes les mains. Il y a des scènes à pro de fantasmes un peu dégradants pour la femme. Des actes assez étranges, on va dire. Même si on n'est pas là pour juger les fantasmes des autres, bien évidemment. Et clairement, c'est un manga qui ne plaira pas à tout le monde. J'en suis parfaitement conscient. Parce que le thème abordé de la maison close, tout ça, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Néanmoins, il faut savoir que ce manga n'est jamais, j'insiste bien là-dessus, vulgaire. Alors, il y a des gros mots. Il y a des insultes, il y a des mots très crus. Mais j'entends par là qu'il ne tombe pas dans la facilité. Parce que comme ça parle d'une maison close, on pourrait s'attendre à un manga qui parle dans tous les sens, niveau nudité, niveau acte, voilà. Et clairement, à chaque fois qu'il y a ce genre de scène, c'est tout le temps important pour le scénario. J'insiste bien là-dessus. Ces actes ne sont pas là gratuitement. Vous n'êtes pas là pour vous rincer l'œil. C'est un manga qui n'est pas là pour ça. Clairement pas. Chaque scène de ce genre est important pour le développement d'un personnage, pour le développement de l'histoire, ou tout simplement pour montrer une partie de la perversité auxquelles doivent faire face les filles de la maison close. C'est un manga qui est très intéressant, qui se passe à Paris dans les années 30, si je ne dis pas de bêtises, je me trompe peut-être. Mais clairement, ça montre une facette de cette époque qui a réellement existé. Voilà, c'est une réelle facette. D'ailleurs, Colette est inspirée d'une femme qui a vraiment existé. Et voilà, déjà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est vraiment un manga qui est culturellement très intéressant. Parce que c'est un manga déjà qui prend aux tripes et qui est extrêmement prenant dans son traitement. L'histoire se suit vraiment très facilement. C'est ultra agréable à lire. C'est vraiment très fluide. L'histoire est très, très fluide. Et du coup, quand je parlais des actes qui sont importants pour l'histoire, vraiment, ça se ressent. Clairement, on sent vraiment qu'elles sont placées au bon endroit. Et l'histoire, vraiment, évolue très bien tout le long du manga. Il est énorme, le manga. Alors, je le tiens à l'envers. Effectivement, à l'instant, on me racine, je le tiens. Voilà. Le manga est gigantesque. Alors oui, il est long à lire. En moyenne, je mets peut-être 25-30 minutes à lire un tome d'une taille standard, on va dire. J'ai mis un peu plus d'une heure à le lire. Je ne les ai pas vus passer. Ça se lit à une vitesse parce que l'histoire est tellement captivante que vraiment, j'étais pris dedans. Et je n'ai vraiment pas vu passer les une heure de lecture. Clairement pas. Esthétiquement, Colette est sublime. Je vais vous montrer quelques pages. Alors, j'ai dû faire une sélection parce que clairement, je ne peux pas tout vous montrer. Parce que sinon, je vais me faire striker par YouTube. Mais voilà, on reconnaît bien le style de Moyoko Anno, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Parce que c'est une autrice dont j'aime énormément une autre oeuvre. Du coup, je vais vous montrer une deuxième page que j'ai perdue. Voilà, celle-là, ça passe. Voilà. Hop. C'est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup le style de Moyoko Anno, qui colle vraiment très bien avec le style du récit. Et comme j'ai dit, c'est pas vulgaire. Voilà, avec quelle unité tout ça. Par contre, c'est un peu plus cru qu'une autre oeuvre de l'autrice qui s'appelle Sakulana, dont je parlerai un peu plus tard. Donc, c'est vraiment assez cru par moment, mais c'est pas vulgaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, voilà. C'est esthétiquement très réussi. Je trouve que les scènes et la mise en scène, en général, est très, très réussie. Bon, c'est souvent sur les scènes où il y a de l'unité. Du coup, je ne peux pas vous les montrer. Mais il y a des effets de mise en page où les cases sont placées de manière à en montrer sans trop en montrer. Parce qu'il n'y a pas de... Alors, on voit de la poitrine féminine, mais on ne voit pas d'organes génitaux. Voilà. Masculin, en tout cas. Féminine, vaguement. Vaguement, mais bon, tiens, vaguement. Mais c'est vrai que du coup, dans la mise en page dans ces scènes, c'est fait exprès. Enfin, c'est très artistique. Donc, voilà, c'est le terme que je voulais dire. C'est des dessins et une mise en page qui sont très artistiques, qui sont là pour montrer sans trop en montrer. Et c'est parfaitement maîtrisé. Les dessins sont magnifiques. Et le fait que ça se passe en France se ressent. Parce qu'en fait, ça fait vraiment batterie, pin-up, entre guillemets, très cabaret. Voilà. Alors là, c'est le mot parfait. Même les tenues font très cabaret. Tout fait très cabaret. Même dans les décors de la maison close en elle-même. Déjà, de base, ça se voit le côté un peu cabaret sur la couverture. Même sur le dos et même sur la quatrième. Le côté cabaret est très présent. Ça se ressent beaucoup. Et c'est encore plus prononcé à l'intérieur. Vous vous en doutez. Et je voulais vous parler un peu plus de Moyoko Anno. Alors, Moyoko Anno est connu en France principalement pour Chocolat et Vanilla, Happy Mania. Et beaucoup moins pour Sakulan et Colette. Alors Colette, ça vient de sortir, c'est normal du coup. Mais Sakulan a été hérédité récemment. Voilà. Et ça me fait un peu de peine que Moyoko Anno soit catégorisé vraiment que pour Chocolat et Vanilla. Parce qu'en vrai, je trouve que le talent de Moyoko Anno se dévoile encore plus sur des oeuvres comme Sakulan ou Colette. Alors oui, c'est pas le même public. Chocolat et Vanilla, c'est du public. Voilà. Sakulan et Colette, c'est clairement... Je ne sais même pas si c'est marqué. C'est pas marqué. C'est bien dommage. Pour public averti. Voilà. Je ne sais pas si Sakulan, c'est marqué aussi à vérifier. Mais clairement, ces oeuvres pour public averti comme Colette et Sakulan qui parlent du coup d'un peu du même thème, de sexualité et tout ça. Voilà. C'est des thèmes qu'elle aborde dans ces deux oeuvres. Et elle le fait avec un talent. C'est incroyable. Vraiment, Moyoko Anno a un talent fou pour faire ce genre d'oeuvre. Et vraiment, intéressez-vous à Sakulan et Colette. Parce qu'en plus, Sakulan et Colette traitent du même thème, mais en France et au Japon. Et croyez-moi, elles ne le traitent pas du tout de la même manière. Parce que les courtisanes et les filles de joie de France, ce n'est pas du tout le même délire. En termes de principes même, d'ambiance même. Parce que du coup, ce n'est pas du tout la même ambiance dans les maisons entre guillemets. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais clairement, Moyoko Anno est une femme talentueuse. Colette est un véritable chef-d'oeuvre. Vraiment, si vous avez 25 euros à mettre dans Colette, mais allez-y les yeux fermés. Je le redis, ça vaut son prix. Et du coup, pas que pour l'édition. Vous avez compris tout le temps de cette vidéo que je suis extrêmement fan de Colette. J'ai été captivé. J'ai été presque hypnotisé par Colette. C'est vraiment une oeuvre majeure pour moi. Sakulane et Colette doivent être dans toute bonne manga tech. Vraiment, c'est deux oeuvres. C'est des chefs-d'oeuvre à lire absolument. Colette, c'est pour moi l'un des meilleurs one-shot que j'ai lu avec Sakulane. C'est pour moi un must-have. Lisez Colette, c'est une véritable pépite. Vous pouvez même assommer des gens avec. Je vous jure qu'ils pèsent, j'exagère à peine. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Colette, si c'est un manga qui vous intéresse. Si c'est un manga qui est dans votre wishlist. Comme d'habitude, dites-moi tout ça en commentaire. Lisez Colette. Je le redis, j'insiste. C'est hyper important. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, le Facebook, le Discord. Tout est en barre d'infos et descriptifs juste en dessous. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes. Parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou, graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.